... Le nombre parle de lui-même. 5 millions de smartphones changent de main chaque année en France. Le marché de l'occasion est florissant. Et une start-up normande compte bien avoir sa part du gâteau. Son nom, Yes Yes. Christophe et David, deux anciens de chez Sony, se sont dit Yes Yes il y a quelques mois seulement. Sur le marché du smartphone d'occasion, ils ont décidé de jouer les intermédiaires entre le vendeur et l'acheteur. Vous avez deux boutons, un Yes j'achète ou Yes je vends. Là en l'occurrence vous voulez vendre votre smartphone, donc vous cliquez sur Yes je vends. Et ensuite il vous suffit de déterminer la marque de votre appareil, le modèle, la couleur et la capacité mémoire. Et là vous avez instantanément un prix de reprise qui vous est proposé par Yes Yes. Et si vous êtes d'accord avec ce prix de reprise, vous cliquez sur Yes je vends. Ensuite le téléphone est pré-payé et récupéré par les techniciens de Yes Yes pour être ausculté. 70 points de contrôle en tout, un check-up complet et fatal pour certains appareils. Celui-ci va être refusé du coup. Ok, tu fais des photos et tu peux le refermer propre. Sur ce téléphone là, typiquement c'est un téléphone qui en état extérieur est impeccable, cependant on s'est rendu compte en l'ouvrant qu'il était complètement oxydé. Donc oxydé ça veut dire que le téléphone a pris l'eau ou l'humidité. On va refuser la vente, c'est à dire qu'on va déclarer à l'acheteur que son téléphone n'a pas passé les tests de certification et on va retourner le téléphone directement au vendeur. Les points vitaux contrôlés, la batterie changée si besoin, les smartphones en bon état sont proposés ensuite à la vente. Vous allez acheter votre téléphone. Il va être livré en 48 heures, c'est un smartphone qu'on a déjà sur place contrôlé et certifié. Il est livré dans une boîte neuve avec des accessoires neufs et le contrôle de certification qui atteste que le produit fonctionne bien et est garanti. La start-up normande a choisi de se positionner sur le marché de l'occasion en jouant la carte du circuit court. Le vendeur vend à l'acheteur, il n'y a pas l'intermédiaire autre que nous. Dans beaucoup de cas, parfois des produits peuvent être achetés dans des pays loin de chez nous, via des traders, ensuite vivons chez des recycleurs, des reconditionneurs pour être vendus in fine dans la distribution. Donc il y a beaucoup d'intervenants, autant de répartition d'une marge qui se fait un petit peu sur le dos de l'acheteur. Dans un marché de l'occasion qui affiche 30% de croissance chaque année, Yesyes entend bien confirmer son démarrage prometteur. La jeune entreprise normande a besoin de grandir et procède à une levée de fonds.